Hey bonjour à toutes et à tous, c'est PokéStorm et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel. Si vous êtes ici, c'est certainement que vous vous intéressez à la méthode du Safari des amis, ou plutôt que vous recherchez des codes amis, et dans ce cas-là, restez là aussi. Dans tous les cas, on est parti. Le Safari des amis, qui est donc apparu dans Pokémon X et Yrec, n'est disponible que dans celui-ci. Le but est simple, il faut rencontrer des Pokémon. Si, si, c'est tout. En pré-requis, je vous dirais de prendre un vélo afin de vous déplacer un peu plus rapidement dans les herbes, encore je ne suis pas sûr que ça change grand-chose, mais aussi de vous informer sur le Pokémon que vous allez chasser dans le Safari. Donc le Safari des amis, c'est une manière de fonctionner un petit peu spécial. Pour avoir un Safari, il faut que vous ayez quelqu'un en ami, tout simplement. Au départ, dans le Safari de cette personne, vous aurez deux Pokémon. Mais si cette personne a lui aussi, ou elle aussi, le jeu Pokémon X ou Y, et que vous vous connectez à Internet en même temps, et que vous avez combattu la ligue tous les deux sur ce jeu, et bien dans ce cas-là, un troisième Pokémon s'ajoutera. Et il existe des Safari pour chaque type, et pour chaque type, plein de Pokémon. Alors, je n'ai pas vraiment besoin de vous expliquer comment se produit la chasse, disons que, à part tourner dans l'herbe, voilà. Non, mais réellement, les gens, c'est juste du random encounter, en fait. C'est juste que le taux est beaucoup plus haut. Et le taux, on y vient. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, cette méthode par Safari des amis ? Et bien, c'est que vous avez une chance sur 512, quand même, de rencontrer le Shani. Et ce qui est assez incroyable, et qui se démarque des autres méthodes, c'est que là, le taux ne change pas que vous ayez le chancreoma, ou non. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le chancreoma, vous aurez le même taux que moi, par exemple. Et c'est assez incroyable, et je trouve ça plutôt cool, d'ailleurs, que les joueurs n'ayant pas le chancreoma, sachant qu'il est dur à avoir, en plus, dans X et Y, puissent avoir autant de chances que nous d'avoir des Shani par cette méthode. Donc, voilà. Pour ceux qui ne connaissaient pas trop la méthode, et pour ceux qui étaient là plus pour les codes amis, et que je vous ai dit de rester jusqu'à la fin, déjà, merci. Et deuxièmement, du coup, tout ce que je peux vous inviter à faire, c'est soit chercher des sites en ligne qui partagent des codes amis, ou, encore mieux, rejoignez mon Discord. Il y a une page exprès où on peut se partager nos codes amis, Switch, mais aussi 3DS. Et donc, ainsi, s'ajouter en amis sur 3DS pour essayer d'avoir le plus de safaris diversifiés possible, parce que c'est dur de trouver des gens qui veulent bien encore t'ajouter en amis aujourd'hui sur 3DS. Malheureusement, beaucoup de gens sont partis sur Switch, ou ont abandonné Pokémon XY, en tout cas. Donc, voilà. Moi, j'en ai fini. Sur ce, je vous souhaite bonne chance, bonne collecte des codes amis. Et puis, sur ce, je vous invite à cliquer sur la vidéo en bas à gauche, lors de mon outreau, afin d'être amené à une vidéo qui vous référencera tous mes tutos de Shiny Hunting. Et puis, sur ce, bonne chance, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501